Voici le guide complet des défis cauchemars semaine 1 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de visiter Freaky Fields et les Enfers. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à vous rendre juste ici sur le gameplay, donc aux Enfers. Et ensuite, vous allez devoir vous rendre à Freaky Fields, donc la ville qui a été renommée qui est juste ici. Dès que vous aurez visité ces deux lieux dits, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de trouver Billy et de le battre. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Freaky Fields, donc juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, vous allez voir qu'il y a une maison comme ça, une maison blanche. Et dans cette maison, justement, vous allez trouver Billy. Donc vous allez rentrer, ici vous avez un écran, vous allez près de l'écran, vous interagissez avec. Et là, vous allez voir que Billy va apparaître. Bam ! Et dès qu'il est apparu, là ce que vous allez devoir faire, c'est de tout simplement le tuer. Donc apparemment, ça va, il a juste une pioche. Donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à le tuer, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un Billy Explosive. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit de vous trouver les Billy Explosives sur Fortnite posés au sol comme ça. Ou alors vous les cherchez dans des coffres. Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête à en trouver. Ce que vous pouvez faire, c'est vous rentre juste ici à Freaky Fields. Et dans cette maison-là, vous avez justement un boss qui s'appelle Billy. Billy, que vous allez pouvoir tuer et qui va vous donner justement des Billy Explosives. Donc pour faire apparaître ce boss, vous allez dans cette maison-là. Dans cette maison-là, vous allez voir qu'il y aura un écran. Et vous allez devoir tout simplement interagir avec cet écran ou rester devant tout simplement. Et à un certain moment, il va apparaître. Donc s'il n'apparaît pas, vous l'examinez. Et ensuite vous allez le devoir tuer. Après il n'est pas très fort parce qu'il n'a qu'une seule pioche. Mais voilà, faites quand même attention. Surtout s'il y a d'autres joueurs comme actuellement sur mon gameplay. Et voilà, quand vous aurez réussi à le tuer, là vous allez obtenir des Billy Explosives. Et c'est avec ça que vous allez devoir réaliser le défi et faire un total de 150 de dégâts. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver un adversaire. Après ça fonctionne contre des bots si jamais vous en croisez. Ou alors vous le faites contre de réels joueurs. Donc regardez, là-bas j'ai trouvé un joueur. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement leur lancer dans leur direction. Et en fait le Billy Explosives va les suivre. Ça va les traquer et dès que ça va les toucher, ça va exploser. Et regardez, hop, ça fait 75 de dégâts. Et là, boum, ça loque l'adversaire, ça explose et ça les défonce. Et dès que vous aurez réussi à faire un total de 150 de dégâts, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance dans les airs avec un balai de sorcière. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit vous cherchez le balai de sorcière posé au sol comme ça sur Fortnite. Soit vous le trouvez dans des coffres ou alors plus facilement, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre soit à Restaurer Drills, à cet emplacement pour parler aux personnages ou soit vous rendre au Grand Glacier et parler au personnage du Grand Glacier. En fait, il y a deux personnages qui vont vous vendre le balai de sorcière. Donc si vous ne voulez pas passer votre temps à le chercher, moi ce que je vous conseille, c'est de venir parler aux personnages et de leur acheter pour 200 lingots d'or. Ensuite, dès que vous avez le balai de sorcière, vous avez juste à voyager sur une distance de 500 mètres pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de ramasser des objets. Donc pour réaliser ce défi, c'est très simple. Vous avez juste à fouiller la map et à ramasser tous les objets que vous voyez. Et je pense même que si vous lâchez vos objets de votre inventaire pour les re-ramasser, je pense que ça fonctionne aussi. Et dès que vous aurez ramassé un total de 20 objets, là vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec une tronçonneuse. Donc pour trouver la tronçonneuse, vous avez plusieurs solutions. Soit vous fouillez des coffres et vous avez la chance d'en obtenir une. Soit vous la trouvez posée au sol comme ça sur Fortnite. Ou alors, plus simple, vous vous rendez soit à Green Gates. Donc juste ici sur le gameplay. Ou soit vous vous rendez à Rebel Roost, juste ici. À ces emplacements, vous avez justement un personnage qui va vous vendre justement la tronçonneuse pour 300 lingots d'or. Donc vous lui achetez et ensuite vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires. Alors regardez, quand vous courez avec la tronçonneuse, c'est trop stylé. En plus j'ai l'impression qu'on court un petit peu plus vite. Après c'est peut-être qu'une seule impression, mais voilà, je trouve ça vraiment stylé. Ensuite, il faut savoir que vous avez plusieurs possibilités pour attaquer avec la tronçonneuse. Soit vous appuyez sur R2 et vous faites des coups de tronçonneuse comme ça. Qui a l'air de faire vraiment pas mal de dégâts. Et vous avez aussi la ruée offensive quand vous maintenez L2. Donc regardez, bam. Et ça franchement, c'est trop stylé. Après je ne sais pas si ça fait des dégâts. Ouais, si ça fait des dégâts, donc c'est super stylé. Mais ça ne dure qu'un seul temps. Après il va falloir attendre que ça se recharge. Donc comme vous pouvez le voir, en plein milieu de l'écran, vous pouvez voir qu'il y a une barre de chargement. Donc là, elle est rétablie. On va essayer de faire des dégâts à l'adversaire avec ça. Alors je ne sais pas si ça va être facile. Facile, je ne pense pas que ça va être facile. Oula, ils sont serrés là ou quoi ? Ah, quand l'animation se termine, vous avez vu, ça a fait un coup de tronçonneuse à 85 de dégâts. C'est pas mal ça. Et est-ce que je peux le toucher comme ça ? Ah non, en fait, ok. La ruée offensive, elle fonctionne uniquement quand vous touchez un adversaire. Quand vous vous approchez d'un adversaire avec la tronçonneuse, elle fait un coup à 85 de dégâts. Donc ça, c'est bon à savoir. Et on va essayer de faire un coup normal comme ça. Voir combien ça fait de dégâts. Donc lui, on va le prendre en chemette. Bam. 75 de dégâts. Donc ça fait 85 de dégâts avec la ruée offensive. Et 75 de dégâts avec les attaques normales. Et est-ce que ça one-shot les murs ? Non, ça one-shot pas. J'ai l'impression que ça fait 130 de dégâts. 140 ? Attendez, là, il est complet. Hop. 150 de dégâts. 150 de dégâts. Et sur les... Je suppose que sur les murs en métal, ça doit être pareil. 269 ? 219 ? Euh, 119. Donc ouais, ça fait 150 de dégâts sur les constructions. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à infliger un total de 1500 de dégâts avec la tronçonneuse, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL.